Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui mais non, avant, qu'est-ce qu'on doit faire avant ? Avant... Vous donnez votre langue au chat. Oui, voilà. On viole les vaches pour avoir du lait. On les viole en toute impunité. On les engrosse pour qu'elles attendent un bébé veau qui va leur permettre d'avoir du lait. Vous comprenez ? Ah bah maintenant que vous le dites, c'est horrible. Horrible. Mais les vaches ont le droit d'avoir une sexualité libre et choisie. Mais bien sûr. Bien sûr. On mange des substituts au lait. Et ça, c'est du fromage d'algues. Ah ! C'est trop bon. Là, c'est un petit vin bio. Très très bon. Très très bon aussi. Sinon, vous vous connaissez depuis longtemps, vous deux ? Six mois. Oui, six mois. Et vous faites quoi dans la vie, Amélie ? Pardon. Jacques ? Oui ? Qu'est-ce que tu racontes ? On s'en fout. Tu voudrais lui demander ses fiches de paye, tant que tu y es ? Oui, non, bien sûr. Non mais c'est ça comme ça, moi. Oui, je sais bien que tu disais ça comme ça. C'est bien ça qui est inquiétant. Amé. On ne va pas parler d'argent ici, dans cette maison. Oui, non. L'argent a été inventé par l'homme blanc, hétéro, pour imposer sa domination sur le monde. Alors stop. Ici, sous mon toit, il n'y a... Et il n'y aura jamais aucune domination. J'ai pas raison, Jacques. Oui, tu as tout à fait raison. Et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, oui. Alors ça... Le sexe, par exemple. Oh, maman, ça va. Me courant, non, maman, ça va. Je peux parler de sexualité, ça n'a rien de choquant. Je ne supportais plus d'être pénétrée par Jacques. Je me sentais dominée, humiliée, salie. On a réfléchi. On en a parlé ensemble. Et finalement, on a trouvé une façon beaucoup plus égalitaire de faire l'amour. Et maintenant, tout roule. Oh, tout roule. Hein, Jacques ? Oui. C'est super. Elle m'encule. Super. Jacques. On n'utilise pas ce mot. Je te l'ai déjà dit. C'est dégradant. Je le pénètre. Oui. Après, je peux la pénétrer quand même. On a trouvé un très joli objet africain en matériaux recyclables. Fabio éco, responsable, fait à la main, formidable. Vous voulez le voir ? Non, 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 ça va. Bon. Sinon, pour répondre quand même à la question de Jacques à l'origine, je crée, enfin, je fabrique mes propres bijoux. Des bagues, des petits pendentifs comme ça, des boucles d'orèves. Oui, j'en avais marre de travailler dans les bureaux. Je broyais trop du noir. Du coup, j'ai tout plaqué et je me suis mise à mon compte. Bon, au début, c'était un peu la misère noire. J'avais du mal à payer mes charges. J'étais même obligée de travailler au black. Mais, de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, ça a pris et j'ai pu monter ma propre boutique. Et maintenant, tout roule. Ah, super. Formidable. Super. Oui. Bon, très bien. Andine, je suis fatiguée. Bon appétit. Bon appétit. Je reprendrai bien un peu de vin bio. Merci. Tu vois, c'est bien passé, en fait. T'avais peur, mais c'était cool. Quoi ? J'ai trop picolé, c'est ça ? Non, c'est pas ça, non. Bah, c'est quoi, alors ? C'est que... T'as fait tout de travers depuis le début, en fait. Hein ? Déjà, quand on est arrivé, là, sur le perron, que t'as dit, c'est marrant, il fait pas chaud pour la saison. Euh, oui, et... Et le réchauffement climatique, t'en fais quoi ? Oh, putain. Ah, et oui, et oui, donc voilà. Climato-sceptique, t'es catégorisé, c'est bon. Et puis, tu te rappelles, tu sais, quand on est rentré, que t'es passé devant mon père en lui disant merci ? Euh, oui. Ouais, bah, il te tenait pas la porte, mon père. C'est toi qui as cru ça, parce que t'es encore soumise au diktat du patriarcat. Bah oui, quand les hommes tiennent la porte aux femmes, c'est pas par politesse. C'est pour les inférioriser. Bah oui, oui. Ah, non, mais... Donc voilà, climato-sceptique et sexiste. Mais c'est pas le pire, je crois. C'est quoi, le pire ? Raciste. Quoi ? Hum ? Mais non. Bah, si, si, si. Bah, qu'est-ce que j'ai dit ? Je broyais trop du noir. Au début, c'était un peu la misère noire. J'étais même obligée de travailler au black. Oh, putain. Ouais. Ouais, mais non, mais là, ok, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, voilà, tes parents, ils me prennent pour une facho. J'y suis pour rien. Bah, c'est comme ça. Non, mais c'est pas si grave. Mais si, c'est grave. Bah, pourquoi ? C'est grave parce que... Je voulais te faire une surprise. Laquelle ? Non, bah, ça sert à rien, c'est trop tard. Ah, bah, si, dis-moi. T'as vu la jaguar qui garait dans l'entrée ? Ah, ah. Mes parents veulent s'en séparer parce qu'elle pollue trop. Du coup, je m'étais dit que peut-être, ils pourraient te la donner. Oh, c'est trop mignon. Oui. Merci. Eh oui, mais ça va pas être possible, malheureusement, t'as trop merdé. Quoi ? Non. Mais non, mais c'est... Attends, c'est rattrapable, c'est pas... Tes parents, c'est des gens intelligents. Ils peuvent bien comprendre que je suis ni climato-sceptique, ni sexiste, mais encore moins raciste. Ouais. Ouais, je sais, raciste. Peut-être même homophobe. Transphobe ? Islamophobe. Oh. Grossophobe. Glotophobe aussi. Hein ? Julien est tellement naïf. Ils font qu'on lui ouvre les yeux. Ouais, je sais, ouais. Comment t'as dit ? Glokro ? Krolom ? Glokro ? Voilà. Tu ne dors pas ? Non. Je réfléchis. Faut qu'on lui tende un piège. Putain. Un piège, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, t'es au café ? Café. Ah, très bien. Mais avec un petit nuage de lait. De soja. On n'a que du coco. Ah, ben, très bien le coco. Je n'aime pas quand c'est trop noir. Ah, ben, d'accord. Vous restez à déjeuner ? Avec grand plaisir. Il nous reste du gratin d'algues. Hum, j'adore. Jacques, dis-moi, si tu nous faisais ton très bon dessert à la meringue et au chocolat ? Ah, quelle bonne idée, bien sûr. Comment s'appelle ce dessert ? Déjà, je ne me souviens pas. Ah, vous voyez ce que je veux te dire, Amélie ? C'est une boule de meringue avec des copeaux au chocolat dessus. C'est un dessert assez ancien. Le nom est rigolo. Non, je ne vois pas, non. Maman, je peux te parler deux minutes ? Oui, mon chéri. Mais si, comment ça s'appelle ? Je ne me souviens plus du nom. C'est... Non, maintenant, ça suffit. Tu arrêtes de faire passer des tests à Amélie, c'est ridicule. Mais c'est toi qui est ridicule. Tu fous ta vie en l'air avec une fasciste. Chéri, viens voir, elle l'a dit. Viens voir, elle l'a dit, j'ai la preuve. Mais quoi, elle a dit quoi ? Le nom du gâteau, une tête de nègre. Tu as entendu ? Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. On peut pardonner beaucoup de choses. Le climato-scepticisme, le fémino-sexisme, mais il y a une chose qu'on ne peut pas pardonner à Amélie, c'est le racisme. Ah, mais je ne peux pas être raciste. Et pourquoi ? Bah, parce que je suis noire. Ouf. Bah, oui, Julien, je ne te l'avais pas dit, mais j'ai fait un test ADN et il s'est avéré que j'ai du sang noir qui coule dans mes veines. Alors, bien sûr, je suis allée demander des explications à ma mère. Et elle m'a répondu que mon arrière-grand-mère avait une histoire d'amour avec un tirailleur sénégalais en 1935 pendant l'occupation de l'Allemagne par les troupes françaises. Ce tirailleur sénégalais est mort pendant la guerre, quelques années plus tard. Vous ne me croyez pas ? Ah bah attendez, j'ai toujours sûrement une photo de lui. Voilà, c'est lui, c'est mon arrière-grand-père. Il est mort envoyé en première ligne comme de la chair à canon, comme tous les soldats des colonies, pour défendre votre liberté contre l'envahisseur nazi. C'est mon héros. Mon modèle. Alors vous êtes mal placés, tous les deux, pour m'accuser de racisme. Elle est bien cette petite, hein ? On a eu peur de la soupçonner. Bah oui. De toute façon, mon Juju, pour ne pas tomber à mourir, t'as qu'un de mal. Impossible, avec l'éducation qu'il a reçue. Alors ? Ah mais heureuse, quoi. Touche. Bah oui. C'est beau, hein. Mais dis-moi, cette histoire de tirailleur sénégalais, là, c'est vrai ou faux ? Devine. Je suis sûr que c'est faux. Mais tu l'as bien fait, et t'es sincère, bravo. Bah je sais pas, peut-être que c'est vrai, hein. J'ai jamais connu mes grands-parents. Et puis que ce soit vrai ou pas, qu'est-ce que ça change ? Je suis toujours la même, non ? Ouais, ça aurait été toujours la même. Avec une belle voiture, mais toujours la même. Avec une très belle voiture. Avec une très belle voiture. Bon. Allez, pardon, je me... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Amandine ! Amandine, viens voir ! Regarde ! Regarde ! Elle s'est bien foutue de notre gueule, hein ! Oh l'enculé ! On avait dit qu'on n'oublie pas ce mot-là ! Non mais là, j'en ai aucun autre qui me tient à l'esprit ! Putain, l'enculé de ça ! Sous-titrage ST' 501 ... 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